Aujourd'hui c'était la 16e cérémonie des trophées de l'insertion, une journée très riche en matière d'inclusion puisqu'on a commencé par un job dating avec une quarantaine d'entreprises et près de 150 demandeurs d'emploi. On a ensuite enchaîné sur un salon qui tournait autour du handicap et de l'inclusion et de l'innovation avec des start-up, des acteurs en situation de handicap, des opérateurs publics engagés sur ces questions-là. L'objectif c'était de susciter des rencontres entre les entreprises et ceux qui peuvent leur proposer des solutions ou des services pour favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap. Et puis on a enchaîné sur la traditionnelle cérémonie des trophées d'insertion, une soirée très riche avec beaucoup de belles aventures humaines. Cette année on a remis 10 trophées et notamment un beau trophée start-up à Smart Macadam, un beau trophée recrutement à la société Foussier et puis des trophées prix coup de cœur puisqu'en fait le jury a eu beaucoup de mal à se départager puisqu'on avait 49 dossiers et vraiment de très très beaux dossiers. Aujourd'hui j'ai reçu le trophée de l'insertion pour l'alternance. J'ai fait ma licence en alternance chez Airbus. Pour les deux prochaines années je suis chez Airbus pour un master. L'alternance m'apporte l'indépendance financièrement, je peux avoir mon appartement. Ça m'apprend à devenir autonome dans une entreprise, choisir nos missions, à devenir plus mature. BPEGO a été honoré par un trophée ce soir. C'est plutôt un trophée de l'amitié et de l'amitié et de la complicité que nous avons tous ensemble parce que finalement tous les ans on retrouve aussi des piliers. On aime des piliers qui ont l'intelligence et l'énergie pour avancer. Et au nom de tous les collaborateurs j'ai remercié pour ce trophée qui m'a été attribué ce soir. Chez BPEGO on a le tempérament, l'envie, l'attention permanente pour que les reconnaissances travaillent en situation de handicap, pour que ce soit humain, que ce soit respectueux, que ce soit discret, mais aussi que tout soit possible. C'est une question d'attention aux êtres humains, tout simplement. Moi dans mon entreprise j'ai dix personnes handicapées, différentes natures de handicap, mais elles sont toujours là, parce que ce n'est pas le tout d'embaucher, il faut aussi que ça continue. Donc il faut aussi donner du projet. Et grâce à ces trophées, tout le monde repart gonflé, globalement c'est ce qui se passe. Tout le monde repart avec l'envie de faire quelque chose pour les autres, l'envie de revenir à sa boîte, l'envie de pousser, l'envie de faire. Donc c'est une réussite. Tout au long de l'année, le Medef de Loire-Atlantique organise des clubs handicapés emplois un par trimestre et l'objectif c'est vraiment d'embarquer les entreprises sur ces questions d'emploi, des personnes en situation de handicap, on fait des thématiques par déficience et dans ce cadre-là on fait intervenir beaucoup le CHU avec qui on a un partenariat et donc qui est présent à nos côtés sur ce club handicapé emploi.